Deuxième étape de notre voyage dans l'haleine Tejo, mais hors des sentiers battus, après la vieille ville de Borgas où nous avons logé hier, nous sommes à Vila Vissos, la ville luxuriante comme on la surnomme. Imaginez une vieille forteresse mort derrière moi qui est sur une colline et qui domine évidemment toute la plaine, un joli palais, un joli palais ducal, des ducs de Braganz, grands seigneurs du Portugal, des rues étroites et sinueuses de belles maisons blanches et bleues, et vous avez là une superbe cité, l'une de nos préférées sur le Portugal sans conteste, Vila Vissosa, on adore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour notre logement sur Vila Vissosa, on s'est dégoté un vrai petit manoir, un solar comme on appelle ça ici au Portugal, une vieille demeure seigneuriale. Et on a tapé fort, la Casa do Colegio Velo est une des plus vieilles maisons de la ville. Nous qui aimons les vieilles demeures chargées d'histoire, on est servi ! Ce solar date du XVIe siècle et la famille de Manuela se l'allègue de génération en génération. Les meubles anciens et plus récents se mêlent dans une belle harmonie, art déco, Moyen-âge, renaissance, on a un petit peu de tout et c'est finement décoré, on adore ! Sachez que si la bâtisse s'appelle College, je sais qu'elle a été léguée aux jésuites pour fonder un collège, ce qui n'a jamais été fait finalement. Aujourd'hui c'est un bel hôtel, une belle maison d'hôtes, à l'ambiance à nul autre pareil. Les chambres sont vraiment sympas, on a la cannelle au fond du manoir qui donne sur la piscine et sur le jardin, ça c'est bon, petite chambre pour les parents et à côté, petite chambre pour Anaka. Franchement c'est finement décoré, c'est bon, on aime bien, on aime bien notre petite terre à terre, on y a passé deux belles nuits, on vous recommande donc cet hôtel, évidemment. Le gros plus, outre le fait qu'on est quasi au centre-ville, on voit d'ici la vieille ville au loin, c'est ce qui est derrière moi, la belle petite piscine dans un joli parc intérieur, Anaka adore et nous aussi pour passer les heures les plus chaudes. Bilan, finalement, le négatif de cet hôtel, allez, pour chipoter parce qu'on n'a vraiment pas trouvé grand chose, le petit-dejeuner est exceptionnel, superbe, on a bien mangé, compris dans le prix. Le point négatif finalement c'est peut-être la rue, elle est assez passante avec les espèces de galets qu'il y a sur la route, ça fait quand même pas mal de bruit, bon, si vous avez une chambre comme nous qui donne sur le jardin, c'est mieux en effet. Pour le reste, peut-être le prix, c'est vrai qu'en haute saison, ça dépasse allègrement les 100 euros, mais si comme nous, vous réussissez à jongler un petit peu sur Booking, on la touche à 90 euros avec le petit-dej pour la nuit, on a choisi deux nuits et on en est très content. Pour le reste, malheureusement, revers de la médaille, on est le 16 août, tout est fermé, lundi tout est fermé également ici, et ça n'ouvre que mardi après-midi, autant dire qu'on n'a peu visité que les extérieurs. On ne peut pas tout avoir, mais on comprend maintenant pourquoi on a réussi à l'avoir à ce prix-là sur Booking. Sous-titrage ST' 501 Nous commençons la visite de Villa Vissos, la ville luxuriante, par l'immense place du Palais du Cal, devant moi, digne d'une capitale. Il faut dire que les Bragances, la famille régnante, les grands seigneurs de cette cité, ont donné les premiers rois du Portugal. Ceci explique cela. Cette place énorme est encadrée par de beaux monuments. Sur la gauche, près de la Poussada, vous avez la superbe église et monastère de Chagas de Cristo, panthéon des duchesses de Bragances. Sur la droite, le panthéon des ducs, avec la non moins belle église de Nossa Senora de Graça, et le monastère de San Agostino. Autant dire que la statue de Djao IV, qui trône en plein centre, vous invite à la visite du plus beau monument de la ville, le Palais des Ducs. Alors nous n'avons pas pu visiter cette année le fameux Palais des Ducs de Bragances. Il était fermé le dimanche 16 août, où nous étions. Le lundi, tout est fermé dans la ville. Il aura fallu attendre le mardi, nous n'avons pas pu visiter pour des raisons de contingence, de programmes. Mais on vous invite à faire cette visite, qui est assez sympa. Deux grosses heures, quand même, vous seront nécessaires pour déambuler à travers les multiples salles de ce château gigantesque. Avec en point d'orgue la salle de réception, la salle des Ducs de Bragances. C'est énorme, la plus grande salle du Palais. On visite également les appartements royaux. Assez sympa, là aussi. Il faut se rappeler, quand même, du point de vue historique, que la demeure a été transformée en résidence d'été. A partir du moment où le Duc de Bragances devient Djao IV, le roi du Portugal. On est en 1640. Donc, autant vous dire que c'est finement meublé. Il y a des meubles d'époque un peu partout. On déambule à travers les appartements royaux, qui sont très plus intimistes, évidemment, que les salles d'apparat. On y voit beaucoup d'œuvres d'art. Le roi du Portugal était grand amateur d'art. Et on termine la visite par les 600 casseroles de la cuisine du Palais. Énorme ! Il en fallait des casseroles pour nourrir tout ce monde. Alors, vous avez également, si vous avez encore un peu de temps, visité avec un billet différent. C'est un peu plus cher. Les collections de carrosses ou d'armes, autant dire qu'on a de quoi s'occuper pendant une bonne partie des heures les plus chaudes de l'après-midi sur Villa Vissosa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La forteresse est entourée de douves et un pont-levis. Ça, c'est bon, Anakar adore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501